Bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Emmanuel Chinardet, je suis journaliste à TF1 depuis 20 ans et depuis presque un mois maintenant, je couvre les actualités liées au coronavirus pour les JT de TF1, 13h, 20h et le week-end, ainsi que pour LCI, on réalise des reportages, des directs, des immersions dans les hôpitaux et dans les EHPAD. Moi je suis papa de quatre enfants, une fille de 16 ans, une autre fille de 11 ans et puis deux garçons de jumeaux de huit ans que je n'ai pas vus depuis 14 jours maintenant, c'est un peu un espèce de confinement à distance puisque ça fait 14 jours que je suis environ sur le terrain pour couvrir ces actualités liées au coronavirus. Il est très très fort cet impact, d'abord je suis parti cinq jours au tout début de l'épidémie à Milan, en Italie, pour suivre un peu l'évolution de ce virus là-bas, pour voir comment les Milanais et les Italiens géraient la crise. On a été livrés en masque, on avait du gel hydroalcoolique pour se protéger. Au début c'était un petit peu la découverte de comment on gère ce virus là-bas sur le terrain pour les équipes de reportage et c'était au départ vraiment beaucoup d'interrogations, savoir comment nous on devait garder nos distances vis-à-vis des gens qu'on interviewait, beaucoup d'inquiétude de la part de la rédaction de Paris qui nous disait faites attention, on ne sait pas comment il faut réagir là-bas, soyez prudents, voilà beaucoup de questionnements au début et puis après cinq jours passés sur place je suis rentré à Paris avec mon caméraman Guillaume et puis là on a été placé 14 jours en confinement puisque c'était à l'époque les injonctions médicales et pour TF1 et pour la France puisque toutes les personnes qui revenaient de ces zones dites à risque, notamment la Chine et notamment la Lombardie dont Milan fait partie, il fallait rester 14 jours en confinement donc je suis resté 14 jours chez moi à domicile avec ma femme et mes enfants donc pendant une semaine avec un masque tous les jours à la maison sans les approcher, sans les embrasser, sans les toucher. On a fait vraiment une semaine de séparation totale et puis au bout d'une semaine comme je n'avais pas de symptômes, comme ça allait bien et puis comme ça devenait très dur vis-à-vis de mes enfants et un peu de mon épouse aussi de ne pas avoir de contact, on a commencé à revivre un peu normalement. Moi je suis resté une semaine sans sortir de chez moi et puis au bout d'une semaine je suis allé juste chercher mes enfants à l'école parce qu'il y avait encore école à cette époque-là. Donc l'impact était à ce moment-là assez impressionnant pour moi et pour mes enfants parce qu'on était un petit peu les seuls à être dans cette condition un peu de confinement, un petit peu pestiféré puisque certains de mes amis me disaient bah non, non sors pas, on veut pas devoir, est-ce que tes enfants doivent vraiment aller à l'école ? Enfin voilà, il y avait une espèce de psychose à l'époque qui aujourd'hui est une venue la réalité un peu pour tout le monde. Alors non, je suis pas inquiet pour moi, je suis plutôt inquiet pour les personnes âgées, pour les personnes âgées qu'on a vues dans les EHPAD notamment dans les reportages, pour les personnes âgées de ma famille et surtout ma maman qui a 74 ans donc que j'appelle tous les jours, qui m'appelle tous les jours, qui est parfois inquiète parce que comme ce sont des personnes qui sont chez elles confinées, elles ne voient que les informations, elles ont que le regard extérieur et du coup c'est souvent très angoissant pour ces personnes âgées mais l'inquiétude elle est surtout pour ces personnes à risque. En revanche pour nous on a pris toutes les précautions nécessaires à chaque fois qu'on allait dans des tournages pour se protéger au maximum, des gants, des masques, on fait des interviews vraiment assez loin des gens à un mètre en respectant avec une perche, on a un micro au bout d'une perche pour pouvoir vraiment être au maximum à distance des gens. Je pense que les gens font vraiment attention surtout les personnels soignants qu'on a rencontrés dans les lieux que ce soit les hôpitaux ou les EHPAD donc il n'y a pas vraiment de grosses inquiétudes si ce n'est pour les gens qui sont vraiment à risque. Je rassure mon entourage en disant que je me protège sur tous mes reportages, qu'on est justement bien informé pour se mettre à distance, respecter les gestes barrières, nettoyer le matériel notamment et puis faire vraiment très attention pour être suffisamment loin des gens qu'on interview pour qu'il n'y ait ni un risque de contamination de notre part vis-à-vis d'eux, ni un risque de nous contaminer. Ah oui, j'ai un message énorme de soutien pour tous ces personnels soignants qu'on a rencontrés depuis 15 jours avec Antoine Paucri, le caméraman avec qui on a assuré cette mission dans le Grand Est parce que eux ça fait plusieurs semaines qu'ils sont déjà dans le dur. On en a rencontré encore hier dans une clinique privée et on sent la fatigue physique, morale de ces soignants. Tenez bon, on voit comme c'est dur au quotidien pour vous, on voit dans quelles conditions vous travaillez, parfois avec un manque de moyens, de masques, de gants et d'outils de protection. Mais en tout cas, voilà, on vous soutient. Nous, on est les médias, donc on est vraiment l'intermédiaire entre ce que vous vivez et les gens qui sont confinés chez eux. On essaie de faire au maximum notre travail pour que que le vôtre soit relayé, soit montré et pour qu'on se rende compte des conditions particulièrement difficiles dans lesquelles vous exercez votre métier et vous essayez de sauver nos parents, nos grands-parents, nos amis. Donc bon courage à vous tous et on est de tout cœur avec vous.